R.D. Congo. L'opération « Ville morte » largement suivie à Kinshasa. Le mercredi 19 octobre 2016 à 9h14. L'appel de l'opposition congolaise à une journée « Ville morte » pour exiger le départ du président Joseph Kabila en décembre était largement suivi à Kinshasa mercredi matin, selon des journalistes de la FP et des témoins. A 6h-5h GMT, les rues des quartiers nord de la capitale de la République démocratique du Congo étaient totalement désertes, alors qu'elles sont d'habitude déjà bien animées. Dans le quartier chic et administratif de la Gombe régnait un silence inhabituel pour cette mégapole de quelques 10 millions d'habitants. Plus au sud, dans le quartier de Casavubou, les seules âmes qui vivent sur la place des Victoires, centre de la vikinoise, étaient une cinquantaine de policiers. La police était d'ailleurs déployée en nombre autour de plusieurs endroits stratégiques, comme le Palais du Peuple, Parlement et plusieurs camps militaires. Les journalistes de la FP ont également vu une Jeep militaire et une dizaine de soldats poster à un rond-point. Sur le plan commercial, la seule activité visible était celle des « Mamaya Mapa », vendeuses qui arpentent les rues avec une bassine chargée de pain sur la tête. Adressez un « carton jaune » au président Kabila. Les transports en commun privé, minibus, 207, étaient invisibles et la circulation, en général, quasi inexistante. Les bus publics qui roulaient le faisaient pratiquement à vide. Des témoins joints dans plusieurs quartiers du centre du sud et de l'ouest de la capitale ont dressé un tableau de la situation similaire. Rue Déserte également dans le quartier populaire de l'IMTE est où se trouve le siège de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS, partie autour duquel s'est constitué en juin un « rassemblement » contre le président Kabila. Une barricade non gardée coupait la route peu avant la résidence du vieil opposant Étienne Zizekdi, fondateur de l'UDPS. Vers 7h, 6h GMT, on ne voyait aucun enfant alors que les russes sont habituellement envahis d'uniformes bleus et blancs se rendant à l'école. Le rassemblement a appelé à une journée « ville morte » sur tout le territoire congolais mercredi pour adresser un « carton jaune » à M. Kabila. Le mandat du chef de l'État expire le 20 décembre, mais celui-ci ne donne aucun signe de vouloir quitter le pouvoir alors que la Constitution lui interdit de se représenter. Mardi, la majorité et une frange minoritaire de l'opposition ont signé un accord à l'issue de pourparlers qualifiés de « dialogue national » renvoyant l'élection présidentielle à une date non déterminée d'avril 2018 et le maintien de M. Kabila à son poste jusqu'à la prise de fonction de son successeur.